Comme prévu ce vendredi 20 octobre 2023, la belle princesse Stéphanie de Monaco était en robe de soirée au bras de son frère, le prince Albert de Monaco. Ainsi, l'époux de la princesse Charlène de Monaco était accompagnée de sa sœur Stéphanie à l'occasion du bal du centenaire à Monaco en l'honneur du défunt prince bâtisseur. Toutefois, les images du bal du centenaire au casino de Montcarlo, ce vendredi 20 octobre, auraient sans doute beaucoup touché le prince Regnier III. Ainsi, l'on a pu remarquer que la princesse de Monaco, à savoir la belle Charlène, a brillé par son absence à ce bal, et dans cette nouvelle vidéo, nous vous donnons plus de détails. Mais avant de continuer, nous vous souhaitons la bienvenue sur la première chaîne officielle dédiée à l'actualité sur la famille princière de Monaco. Nous vous prions de vous abonner à notre chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo à propos de la famille princière monégasque. Merci. Un moment historique, voilà comment pourrait être qualifiée cette soirée si spéciale. C'est dans une longue robe que la princesse Stéphanie de Monaco a pu rendre hommage à son père Regnier III aux côtés de son frère Albert de Monaco. Une tenue somptueuse pour honorer la mémoire de son père lors du bal du centenaire, ce vendredi 20 octobre. Ainsi, cette robe dorée de la princesse Stéphanie de Monaco a fait crépiter les flashes des photographes, comme a pu le constater le magazine Gala présent lors de cette soirée événement, que ne pouvait pas rater le prince Albert II de Monaco. Même si son épouse, la princesse Charlène de Monaco a brillé par son absence, c'est au bras de sa sœur Stéphanie que le père du prince Jacques et de la princesse Gabriella de Monaco est arrivé. A leurs côtés, Louis Ducruet et Marie, jeunes parents d'une petite fille au nom de Victoire, ont également éliminé la réception donnée au casino de Monte Carlo et divinement organisée par la Société des Bains de Mer. Pour la belle Stéphanie de Monaco, l'importance de cet événement était double, car il s'agissait de rendre hommage à son père, mais aussi de récolter des fonds pour l'association Figuet Monaco dont elle est présidente. Cependant, Baptiste Giabiconi a lui aussi subjugué les photographes et les invité lors de la soirée dans son smoking noir. L'ancien protégé de Karl Lagerfeld a notamment pris la pause aux côtés de l'une des filles de Stéphanie de Monaco, à savoir Camille Gottlieb. Pour rappel, elle n'avait que 7 ans, quand le prince règne 3 s'est éteint, en 2005, mais la jeune femme aujourd'hui âgée de 25 ans n'a rien oublié. Ainsi, elle a donc profité une fois de plus de cette occasion pour rendre un vibrant hommage à son grand-père. J'avais une relation assez particulière avec lui. De tous mes cousins et cousines, j'étais la plus jeune avec Alexandra. Elle était beaucoup plus calme que moi. J'étais celle à qui on disait « ne fais pas ça » et qui le faisait quand même. J'étais un peu comme ma mère, je faisais beaucoup rire mon grand-père, s'est-elle souvenu dans les colonnes du magazine Gala en août dernier. On avait des rapports fondés sur l'humour, l'amour. Je l'admirais énormément, et je l'admire toujours. Il a été un homme extraordinaire pour Monaco, sa famille, pour sa femme, pour ses enfants aussi. Et bien évidemment, c'était un grand-père très aimant et très rigolo. Ainsi, en attendant vous revoir dans nos prochaines vidéos pour plus d'informations sur la famille princière de Monaco, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce bal organisé en l'honneur du Prince-Régné III. Merci une fois de plus et comme toujours, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada